Bonjour, bonjour à tous, je ne vais pas vous raconter ma vie, même si je suis chef d'entreprise depuis plus de 50 ans, je ne vais pas vous expliquer qu'une entreprise c'est comme une femme, il faut y penser tout le temps. Je peux par contre vous dire, comme Machiavel, que ceux qui savent tout ne savent que ça et qu'un collaborateur payé 100 000 euros est généralement supérieur à deux collaborateurs payés 50 000 euros chacun. Et que si les plans à 5 ans sont indispensables, ils sont quand même toujours faux qu'une grande partie du futur est imprévisible et donc il est préférable pour une entreprise d'avoir des finances saines. Je me suis trouvé deux fois dans ma vie acteur de start-up dans la télévision en 1985-87 pour le lancement de la 5, première chaîne de télévision commerciale gratuite et en 1989-2000 pour British Satellite Broadcasting devenu, après la fusion avec Sky, B-SkyB. La 5 était la première chaîne intégralement financée par la publicité, était la première chaîne à diffuser la nuit. Cette chaîne était vouée à un grand succès, malheureusement pour des raisons politiques. Le gouvernement a cassé la concession et ensuite nous avons fait un procès à l'Etat que nous avons gagné pour rupture abusive de concessions. Sky, B-SkyB, il y avait en Angleterre une concession exclusive pour British Satellite Broadcasting qui avait l'exclusivité de la diffusion de la télévision par satellite sur le Royaume-Uni. Malheureusement, au même moment, Murdoch avait créé Sky au Luxembourg et donc ce monopole était un faux monopole et donc les deux entreprises se sont battues. Elles ont failli crever toutes les deux. Elles ont fusionné en 1990 et en 1990, les deux entreprises réunies perdaient à l'époque 100 millions de francs par semaine. La fusion indispensable était la fusion de deux moribonds. D'un côté, une société anglaise avec des gentlemen qui ne connaissait pas très bien le métier, de l'autre, Murdoch qui connaissait mieux le métier, un vrai entrepreneur, mais à l'époque, News ne pouvait plus emprunter, n'avait plus d'argent. Et donc la fusion a permis le développement de la première chaîne mondiale de télévision par cette élite. A cette époque, aussi bien en France qu'au Royaume-Uni et même en Europe, la télévision était au niveau des Américains, voire en avance, puisque Sky était la première chaîne de télévision au monde par satellite. Depuis, qu'est devenue la situation en France ? Qu'est la situation aujourd'hui avec l'émergence des plateformes ? Amazon, Apple, Google et autres GAFA, Netflix, Disney, Warner Brothers avec HBO, Comsat Universal, Paramount, CBS, toutes ces entreprises sont mondiales. Toutes ces entreprises sont intégrées et ont peu de barrières pour se développer. Leur expansion est toujours possible. En face de ce déferlement, les entreprises françaises soient se réinventées. Sont-elles en capacité de le faire ? Parce que si on parle de conquêtes possibles, il faut aussi que les barrières permettent des conquêtes. Si il y a des limites et des barrières des contraforts, des murailles qui empêche de développement, à ce moment-là, l'entreprise ne peut plus être compérante, elle devient défensive et elle devient défense. Et une entreprise qui devient défense et une entreprise qui devient défense et une entreprise qui devient défense. Et une entreprise qui devient défense et une entreprise qui disparaît à un certain point. Alors, d'un côté, les entreprises américaines qui sont des véritables TGV, l'autre, des entreprises ne lissent. Quelques exemples. Les entreprises de télévision, ce sont la TF1, M6, n'ont pas le droit d'avoir plus d'une chaîne ayant plus de 8% d'audience. Mais l'audience n'est pas mesurée entre elles. On ne tient pas compte de l'audience, par exemple, des plateformes, et par exemple, de tous les autres moyens que les GAFA ont pour occuper le temps des gens. Les autres exemples, TF1 ou M6 ne peuvent pas avoir plus de 7 chaînes. C'est une absurdité, parce que 7 chaînes TNT, il y a aujourd'hui, moins de 20% des foyers qui reçoivent de la télévision par TNT. Et aujourd'hui, via l'Internet, vous pouvez développer autant de chaînes que vous voulez. Donc, la régulation de ces chaînes ne signifie rien. Je vois que la musique sonne. Je voudrais terminer en disant aujourd'hui, il y a des discussions entre télévision, le cinéma, le CNC, le ministère de la Culture, pour faire évoluer les choses, notamment demander aux plateformes de s'adapter à l'exception culturelle européenne et française. Et ceci ne sera qu'un caillou en face du torrent. Si on ne prend pas garde, le caillou pourrait se révéler les insuffisants pour préserver des acteurs forts, prenons nos désirs en France. Et si vous voulez que les conquêtes soient possibles, il ne faut pas qu'il y ait des réglementations. C'est impossible. Nous ne pouvons pas avoir réglementations et laws qui permettent nous de développer nos entreprises. Pour terminer, je voudrais dire André Malraux, la culture ne sert à pas, elle se conquère. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada ...